Aujourd'hui, je vous présente mes roues avec lesquelles je vais rouler en 2024, mais avec moi, vous nous de retour. Les courses approchent, il était temps d'enlever mes roues d'entraînement pour passer aux roues de course. Mais cette fois-ci, je ne vais pas prendre les ProCat, je vais prendre les ProCat Wave, la toute nouvelle paire de chez Legend Wheels en édition collector Chrome. L'occasion de tester une nouvelle technologie d'encore meilleure qualité. Inspiré par les tubercules présents sur les nageoires de baleine à bosse, les Legend Wheels ProCat Wave créent des motifs ondulants appelés Wave. Cette conception originale engendre des tourbillons contraires qui apportent une contribution significative à la stabilité et aux performances aérodynamiques. Et maintenant, il est temps d'aller les tester. Comparé à mes ProCat que j'avais du cours en 2023, la principale différence, c'est ce côté vague, les Wave. Et ça, ça permet qu'en fait, techniquement, c'est des 50 dans le plus bas et des 47. Donc c'est des 50-47, mais quand on a un vent latéral, le problème en général, c'est qu'on peut être poussé sur le côté. Et là, en l'occurrence, l'avantage, c'est que grâce à ce profil en vague, on ressent beaucoup moins, voire plus du tout cet aspect latéral. Donc ça, j'ai vraiment à de le tester. En plus de cet avantage qu'on a dans les vents latéraux, tout ça, ça permet aussi de réduire la traînée. Donc ça veut dire qu'on a une meilleure pénétration dans l'air et par conséquent, on roule très vite pour la même quantité d'effort. Bon, du coup, comme vous l'avez compris, je viens juste de déballer ces roues. C'est la première fois que je roule avec, donc je n'ai pas eu le temps de me faire encore un avis vraiment construit. Le premier ressenti qu'on a quand on roule avec, c'est la nervosité. Quand tu accélères directement, tu le sens, c'est hyper rigide. Donc par conséquent, ça file droit, ça part vite. Allié à mon vélo qui lui aussi est très rigide, forcément, on a ici quelque chose qui est typé pour la compétition. Évidemment, si vous, vous recherchez du confort, ce n'est pas forcément l'idéal. Mais la compensation, par contre, c'est qu'avec ce profil Wave, sur les vents latéraux et aussi de face, on a donc une meilleure dissipation des vents et qui, par conséquent, font qu'on est beaucoup moins gêné de par le profil qui est quand même assez haut. On est sur un équivalent 50 mm. Donc forcément, d'habitude, en vent latéraux, on a vraiment cet aspect où on est poussé comme ça. Et là, techniquement, ce n'est plus censé être le cas. Donc j'ai hâte de tester quand les vents seront présents ou lors des courses, car là, forcément, j'aurais vraiment un bien meilleur retour à vous faire sur le long terme. Donc n'hésitez pas à rester connecté. En dessous de 40 km heure, on n'utilise pas encore pleinement le plein potentiel de ces roues. Mais c'est vrai que dès qu'on roule un peu plus vite, là, ça envoie directement beaucoup plus. Ah, ça envoie. Et pour des 50 mm sur un profil aussi haut, on est seulement à 1,4 kg. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour des roues aussi hautes. Pour les avoir pesées avec disques, pneus et cassettes, on est à 2,6 kg. Ce qui en fait donc une paire de roues vraiment légère en vue du profil. En compte, l'avantage, c'est qu'on n'est pas particulièrement pénalisé. En vrai, elles rendent vraiment plutôt bien. Ça, pour le coup, je suis étonnationement surpris parce que ça reste quand même des 50 mm. Mais tout de même, ça envoie vraiment bien en côte. Ce qui permet de ne pas être désavantagé dans les côtes et d'être hyper aérodynamique sur le plat. On a donc une paire de roues qui est très polyvalente. Et ça, c'est ce que j'ai besoin personnellement. Pour ce qui en est de la couleur, comme vous l'avez vu, on a aussi une couleur qui est vraiment très particulière, la couleur chrome. Cette paire de roues, elle a été faite en seulement 20 unités. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il ne reste plus qu'un exemplaire chez Legend Wheels. Donc, si vous voulez, vous voulez, il va falloir foncer. En 2024, Legend Wheels a donc opté pour une nouvelle stratégie. Il y aura toujours la gamme basique, on va dire la couleur standard. Et à côté, ils vont faire des gammes collector en très petite unité. Comme ici, par exemple, avec 20 paires seulement. Et donc, tout au fil de l'année, comme ça, vous pourrez retrouver des paires qui seront collector, un petit peu unique. Ou finalement, si vous en achetez une, vous serez un peu l'un des seuls à avoir cette paire de roues. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et en plus de ça, vous avez des couleurs qui sont vraiment particulières. Et là, pour le coup, on ne peut pas les louper. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous invite à aller sur le site de Legend Wheels. Le lien, il est dans la description. Comme ça, vous pouvez vous faire votre propre avis. Allez checker aussi les autres roues qu'ils ont. Parce qu'ils n'ont pas seulement cette paire de roues qui est donc la plus haute gamme de chez Legend Wheels. Ils ont plein d'autres gammes avec les Pro 4 normal, les RS et les Premium. Bien sûr, le prix en dépend. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller checker aussi, voir un petit peu les roues qui correspondent peut-être à votre utilisation. Mais c'est vrai que pour moi, en tant que coursier, on va avoir des allures, surtout l'année prochaine, où je vais courir en Elite, où on va tout le temps rouler au-dessus de 40 km heure. Sachant que sur des profils aussi hauts, plus on roule vite, plus c'est utile. Plus on a l'aérodynamisme qui rentre en compte et plus elles sont efficaces. L'année prochaine, sur mes courses Elite, où on va tout le temps rouler au-dessus de 40 km heure, je serais vraiment très content d'avoir des roues aussi performantes. Donc ça, encore une fois, je vous tiendrai au courant au fil des vidéos sur l'année. Maintenant, on va passer à la partie FAQ. Je vous ai posé la question sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite à venir me follow. Il y a pas mal de choses que je ne peux pas partager sur YouTube parce que ça ne vaut pas le coup de faire une vidéo de 20 minutes que du coup, je poste uniquement sur Instagram. Et en l'occurrence, ce genre de sondage, ça se passe sur Insta. Donc n'hésitez pas à venir me follow. Sur Instagram, je vous ai posé la question. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ces Legend Wheels, cette nouvelle paire de roues ? Donc on va y répondre ensemble. On me demande du coup, les moyeux qui sont utilisés pour cette paire de roues. Alors il faut savoir que sur les Legend Wheels, il y a un configurateur. Donc vous pouvez vraiment personnaliser votre roue, que ce soit donc la couleur, mais aussi les moyeux et ainsi que les roulements, en céramique ou non. Ici, sur cette paire que j'ai testée, on a donc des roulements céramiques, ce qui permet une meilleure fluidité lors de la rotation. Ensuite, ici, au niveau du moyeu, j'avais donc le DT350. Il faut savoir que du coup, de base, il y a les DT240 qui sont montés. Donc n'hésitez pas à aller checker sur le configurateur, faire votre petite manip, faire la roue qui vous correspond et bien sûr, le prix en dépendra. Ici, on est sur une configuration à environ 2300 euros. C'est un budget, mais pour le coup, c'est des roues qui peuvent tenir vraiment dans le temps. Ça, pour le coup, je le vois très bien. J'ai des RS, donc la gamme en dessous, depuis 3-4 ans. J'y roule encore aujourd'hui avec et elles sont encore nickel. L'avantage des roues à disque, c'est qu'on n'a plus cette bande de freinage où le patin venait allumer la roue. Aujourd'hui, il suffit de changer le disque. La roue, elle est toujours comme neuve. Donc, c'est vrai que c'est un investissement, mais pour le coup, on peut le rentabiliser sur le long terme. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément cette paire de roues qui vous correspond. N'hésitez pas à aller voir sur le site. Il y a peut-être des paires de roues qui vous correspondront mieux au niveau confort, par exemple. Donc, je vous laisse quand même vous faire votre propre avis. On me demande quelle est la marque de pneus que j'ai utilisé dans cette vidéo. Alors, j'ai utilisé les Panaracer Agilest. Ici, on est donc sur la gamme standard de Panaracer. D'ailleurs, Panaracer, c'est quoi ? Vous êtes très nombreux à m'avoir dit que vous ne connaissez pas cette marque de pneus. C'est mon sponsor pour 2024. Donc, vous aurez l'occasion de les voir sur toutes mes paires de roues durant la saison, que ce soit sur route et en gravel ou même en cyclocross. Ici, on est donc sur le Agilest standard. Donc, le pneu qui sert pour les courses. Il faut savoir qu'il y a aussi notre paire Light qui est plus légère mais un petit peu plus fragile. Et notre paire qui s'appelle Duro que j'utilise à l'entraînement. Ce sont des pneus qui sont renforcés et qui, du coup, par conséquent, sont plus lourds mais qui permettent, du coup, pour les roues d'entraînement de rouler tout l'hiver sans crever, tout simplement. Au niveau de la section de pneus, là, actuellement, je suis en 25 mm mais je me pose la question sur peut-être passer en 28 mm. C'est vrai que ça se fait de plus en plus. D'ailleurs, je vous demande votre avis. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre avis sur le 25-28 mm ? Dites-moi dans les commentaires. On me demande aussi beaucoup si j'ai vu la différence entre les 50 Wave et mes 45 que j'ai depuis un an. Pour être sincère, c'est trop tôt pour vous le dire. Là, j'ai juste pu les tester, les découvrir. Maintenant, on va aller rouler pendant toute l'année lors des compétitions. Sur certaines compétitions, j'utiliserai d'ailleurs les 45 si ça s'y prête plus. Donc, je pourrais vraiment allier les 45 Pro ainsi que les 50 Wave en fonction des besoins et voir la différence au fil de l'année. Mais je trouve que pour le coup, on ne sent pas la différence de hauteur. Pour moi, c'était quasiment la même chose. Et c'est plutôt positif parce qu'on a plus de hauteur, donc plus d'aérodynamisme malgré le fait que je ne le sente pas, que je ne vois pas la différence. Et ça, ça veut dire que du coup, ils ont bien fait leur travail. Non, c'est vrai qu'il y a une bonne sensation avec ses roues. En fait, dès qu'on roule vite, on a vraiment une sensation de filet droit. Ça t'accélère en fait. Tu n'as plus besoin de pédaler. Quand tu ralentis, c'est vrai que c'est un peu plus dur à traîner par rapport à des 40 que j'ai d'habitude. Forcément, là, il y a quand même beaucoup de vent et on a eu beaucoup de face. Donc, dès que tu prends le vent, ça calme. Mais très, très bon rendement en tout cas. En plus, elle claque. Ça, c'est vraiment un point positif aussi. Très content de ses roues. Hâte de les tester en fait à plus haute allure, que ce soit dans les pelotons ou même en course, tout simplement, avec des adversaires, voir ce que ça donne. Et je pense que là, on aura vraiment le potentiel de ses roues utilisées pleinement. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu répondre un petit peu à toutes vos questions sur mes toutes nouvelles roues avec lesquelles je vais rouler en 2024. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si elles vous plaisent. N'hésitez pas aussi à me dire si jamais vous avez été sur le site de Legend Wheels, si vous avez trouvé votre bonheur. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Les courses, c'est dans un mois. Ça arrive très, très vite. J'ai trop, trop hâte de reprendre et de vous partager tout ça sur YouTube. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye, bye.